Alors aujourd'hui j'aimerais vous apporter dans ce conseil du coach vraiment de ne pas laisser ta cage te retenir. Il y a toutes sortes de caches qui sont là et qui parfois nous retiennent il y a quelques temps en arrière 6-7 mois de ça en arrière j'ai fait un voyage extraordinaire magnifique j'ai eu le privilège d'aller au Kenya et plus exactement j'ai été à Maasai Mara là où c'est qu'il y a la savane avec les lions qui sont en liberté et moi comme un bon français comme un bon occidental quand je voyais un lion il était toujours dans une cage et c'est ça il est au zoo et là c'était la première fois que j'allais vraiment dans la maison des animaux c'était vraiment j'allais dans la maison vraiment du roi lion et c'était la savane à perte de vue et c'était c'est vraiment différent de voir les animaux dans leur vrai dans leur vraie nature parce que tu les vois dans leur état sauvage et et non pas dans un état en cage et je crois que Dieu nous a appelé nous a appelé littéralement à vivre dans la liberté et c'est une chose d'être un lion en cage c'est autre chose d'être un lion qui vit dans la liberté il y a c'était quoi il y a trois quatre mois en arrière j'ai vu des stories passées des réels passés sur sur insta sur un lion qui s'est échappé du zoo de milan et qui se baladait dans les rues de milan et là les mêmes qui sont qui sont quand il est en cage et qui rigolent avec le lion qui s'amusent etc là ils sont tous cachés chez eux parce qu'un lion en liberté c'est sauvage c'est pas et je crois que Dieu nous appelle à être sauvage je crois que Dieu nous appelle à être de ces lions à être de ces lionnes qui vont aller qui vont aller et vivre vraiment dans l'état dans lequel Dieu nous a créé Dieu nous a pas créé pour une cage Dieu nous a créé pour la liberté il nous a pas créé pour la captivité il nous a créé pour qu'on vive de manière littéralement que nous puissions vivre littéralement de manière sauvage et je crois que la liberté c'est une chose d'être sauvé et d'être un enfant de Dieu et de devenir libre mais c'est autre chose que vraiment de s'approprier justement ce paradigme de la liberté et de vivre aligné sur cette liberté parce que la liberté c'est pas quelque chose de simple à vivre on le voit par exemple avec le peuple hébreu lorsqu'ils sont sortis après 400 ans d'esclavage ils avaient une mentalité d'esclave et c'est une chose de sortir de la prison c'en est une autre de développer une mentalité d'homme libre de femme libre et on le voit ils ont ils ont continué à avoir cette mentalité d'esclave c'est pas facile d'apprendre à vivre la liberté c'est facile de sortir d'une cage c'est facile de sortir c'est comme un prisonnier qui a fait 30 ans 40 ans de prison et le jour où il sort d'ailleurs on le sait il y en a plein qui soit vont se suicider malheureusement ou soit qui vont commettre un autre délit pour qu'on les ramène dans la cage parce qu'ils n'arrivent pas à vivre dans la liberté ce n'est pas parce que la porte s'est ouverte qu'ils sont en liberté qu'ils arrivent à vivre cette liberté et donc beaucoup ont tendance à retourner à retourner justement malheureusement à dans cette dans cette cage et on a tous une cage ici que j'ai tout à l'heure elle peut être émotionnelle elle peut être spirituelle elle peut être morale et on a tous cette cage malheureusement david a dit ceci je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché et et on voit david qui se pose littéralement cette question et on a envie de vivre cette liberté on le sait au fond de nous il ya un cri il ya un rugissement d'un lion qui est là mais c'est comme tout me rappelle que non je suis quelqu'un de captif et on est ce lion qui tourne dans la cage on s'approche des barreaux et là on rugit on retourne dans la un peu plus loin on revient devant les barreaux on voit au loin on voit la liberté on voit tout ce que christ nous appelle et on est là on rugit quoi et parce que c'est la réalité dieu nous appelé à la liberté il nous a pas appelé à la captivité et je crois qu'une des choses qui est importante c'est de refuser parce qu'une des choses qui nous maintient dans la cage c'est d'accepter ce que les gens disent de nous et les étiquettes qu'ils nous donnent mais je crois que ce qui est important c'est ce que dieu dit de nous et non pas ce que les gens disent de nous et parfois on se retrouve dans des étiquettes et un qu'on voit dans dans la parole de dieu c'est vraiment parlant c'est un homme quand il est né on lui a donné un nom assez particulier quand même on l'appelait jacob ça veut dire le trompeur l'usurpateur et lorsqu'il est né on l'appelait comme ça je sais pas si vous imaginez toute ta vie on t'appelle comme ça et trompeur viens là trompeur t'as mangé ta soupe trompeur c'est l'heure d'aller te coucher et il y a cette réalité c'est comme des prophéties de mort qu'il y a sur nous et on finit par les accomplir on finit par être ce que les gens disent de nous parce qu'on fait foi justement c'est une croyance limitante on fait foi dans ce que les gens déclarent à notre sujet et jacob a vécu une il a vécu un électrochoc quelque part dans son dans son histoire il s'est retrouvé devant plus trompeur que lui le trompeur s'est fait tromper et le trompeur a été fatigué en fait ses parents vont l'envoyer chez l'oncle chez le tonton qui s'appelle laban et est vraiment l'histoire est super intéressante j'ai pas le temps de tout développer mais c'est vraiment extraordinaire ce qui prend place c'est que laban en fait c'est dans la famille des trompeurs je le tonton c'est vraiment ça et c'est ça et en fait laban c'était le devenir de jacob et et laban même a donné toute une leçon à jacob jacob on sait qu'il tombe amoureux de rachel et le tonton en profiter en disant mais travaille sept ans pour moi et je te la donne il a travaillé sept ans comme un dingue et et le jour des noces il va profiter de la nuit pour le tromper de donner la léa à sa place une autre fille et quand il se réveille s'aperçoit qu'il est trompé et c'est intéressant il va voir laban et il dit tu m'as trompé et laban lui dit quelque chose d'extraordinaire il n'est pas coutume dans notre famille que le cadet prenne la place de l'aîné et c'est exactement ce que jacob avait fait avec son frère il a profité de la nuit c'est à dire la cécité de son père isaac pour prendre la place de l'aîné et l'avant lui rappelle et et l'avant c'était comme un électrochoc et on sait que derrière il n'a pas arrêté de le tromper d'ailleurs il va se meindre à un moment donné il va dire à ces deux femmes du coup rachel et léa il veut partir de là parce qu'il en a marre d'être trompé il va dire votre père s'est joué de moi il n'arrête pas de se jouer de moi et en fait le trompeur est fatigué d'être trompé et il dit ça peut pas durer cette histoire j'en ai marre je suis fatigué je suis usé et et là ils vont ils vont partir et c'est intéressant parce que quand il part il se retrouve coincé entre son passé c'est à dire d'un côté il ya les a eu la porte des a eu parce qu'il l'avait trompé justement et son futur dans lequel il peut devenir qui est ce laban et il se retrouve bloqué entre les deux il sait pas comment trop faire et là il va il va se tenir dans un bois qu'on va appeler péniel et là il va se tenir devant dieu et dieu va lui poser cette question il va dire ceci dans genèse 32 28 il veut dire quel est ton nom quel est ton nom et c'est intéressant que dieu lui pose cette question dit quel est ton nom c'est quoi la cage où tu te trouves dans quelle dans quelle zone tu te trouves tu vois c'est quoi ton nom dit moi comment tu t'appelles dit moi quelle est ta cage dis moi comment les gens te voient dis moi ce qui t'a emprisonné littéralement dans ta vie et il va dire qui es tu et là jacob va dire mon nom est jacob mon nom est littéralement ça veut dire mon nom est le trompeur c'est ma cage et et là je suis coincé j'ai peur il ya mon frère qui est devant qui veut certainement me tuer j'ai un j'ai mon futur j'ai mon miroir qui est devant moi et je veux pas devenir ça je veux pas devenir ce gars là moi c'est pas ça ma vie je veux pas finir comme ce gars là moi je suis appelé à d'autres choses dans ma vie et donc il ya tout ce combat qui est là toute cette toute cette étiquette finalement qu'il le maintient dans sa cage et jacob dit je veux plus de ça je plus de ça et là dieu va lui dire tu ne t'appellera plus jacob je te sors ton étiquette je te sors de ce que les gens disent de toi ton nom ne sera plus jacob et j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent aujourd'hui qui sont devant leur écran que tu puisses le dire mon nom ne sera plus jacob mon nom ne sera plus adultère mon nom sera plus petit s mon nom ne sera plus timidité maladive mon nom ne sera plus être un trompeur vous comprenez mon nom ne sera plus ça quel est le nom que dieu dit de toi qu'est ce que dieu dit de toi c'est ça qui est important c'est pas comment les gens t'ont appelé et même les actions que tu as fait c'est qu'est ce que dieu dit de toi ton nom ne sera plus jacob ton nom littéralement ne sera plus le trompeur et il dit ceci jacob nomma ce lieu péniel la face de dieu car dit-il j'ai vu dieu face à face et j'ai eu la vie sauve quand il lui passait le guet de péniel le soleil se leva jacob boitait de la hanche et ce qui me touche là dedans c'est qu'il est dit le soleil se leva en fait quand on franchit cette étape quand on franchit cette étape quand on lutte avec dieu pas contre dieu il a lutté avec dieu certainement contre sa vieille nature contre ce qu'il retenait nous souvent on pense que c'est jacob qui se bat contre dieu mais il lutta avec dieu et luka il lutta contre qui contre qui il était autrefois contre ce jacob contre cette cage et c'est là où dieu va le sortir et il veut dire ton nom ne sera plus ça et là un nouveau jour s'est levé le soleil littéralement se leva et une nouvelle vie a commencé pour lui et je crois que la liberté quand même ça ça c'est quelque chose d'aller faut aller la chercher c'est une chose d'être sauvé c'est une autre chose on peut juste être sauvé puis dire c'est cool c'est comme ça c'est génial mais c'est autre chose de développer la mentalité d'un homme libre une femme libre et et je crois que pour réussir à avancer dans la vie il ya des choses que l'on doit quitter jacob a dû quitter des choses jacob a dû quitter la maison de la banque et il ya des choses quand on veut devenir un homme libre redevenir une femme libre je crois qu'il ya des choses que l'on doit quitter on doit quitter la cage on doit quitter cette cage même si on ne connaît pas on ne sait pas trop de quoi le futur est fait je vais quitter cette cage qui me tient captif et je vais aller dans ce que dieu a prévu pour moi et je crois que si rien n'est tenté et la page sur vous m'écoutez c'est ça si tu ne tente rien rien qui va changer à un moment donné il va falloir abandonner des choses il va falloir littéralement partir afin que dieu puisse nous amener là où on désire être le poussin ne peut pas naître s'il ne brise pas sa cage s'il ne brise pas sa coquille c'est violent on est vrai parfois que ça se passe de manière très tranquille le truc fond ça se fait c'est comme un peu dans les vidéos il ya des fonds d'une image non ça craque des moments faut que ça craque faut que ça casse pour avancer dans les eaux profondes ce qu'ils le font on les critiques oui bah oui parce que c'est plus facile ça évite de se retrouver de se confronter avec nous même en fait et vraiment le but de cette émission c'était nous permettre de vous confronter à vous même justement de vous confronter à votre réalité parfois il faut se regarder dans le miroir pour savoir ce qui va pas pour pouvoir le régler l'améliorer pour pouvoir aller aller de l'avant et voilà david il a dû vaincre un géant pour devenir celui qu'il est devenu on a tous des géants à vaincre dans notre vie et à cette image de jacob est très très parlante et le fait que dieu les renommés c'est pas rien c'est pas rien il a vraiment oui enlevé son étiquette il lui a arraché l'étiquette pour lui en mettre une nouvelle vraiment encore une fois une très belle image merci seigneur on vous encourage vraiment à à passer à l'action et à sortir de votre cage